Bonjour, je m'appelle Guillaume Farou, je suis conservateur au département des peintures du musée du Louvre. Je suis ravi de vous accueillir dans la salle de peinture britannique et c'est pour moi l'occasion de vous proposer une petite visite à la découverte de quelques-unes des pépites qui sont présentées. Au coeur de cette salle de peinture anglaise trône ce très remarquable et très impressionnant portrait de Lady Halston, ce portrait d'une grande dame de l'aristocratie britannique qui a été représentée par le peintre Thomas Gainsborough. Ce tableau qui est un des tableaux les plus impressionnants de notre collection rassemble en fait plusieurs des qualités spécifiques des peintres britanniques. Une attention très forte à l'art du portrait et vous voyez que la jeune femme est représentée de manière très élégante et avec une grande attention à la particularité de sa personnalité. Mais le tableau présente aussi un intérêt très subtil à la fois à l'art du paysage, vous remarquez que la jeune femme est présentée dans une forêt qui évoque la particularité des paysages britanniques et une attention aussi très originale à la lumière puisqu'elle est représentée dans la forêt, la nuit, au clair de lune. Ce tableau du peintre John Martin qui s'intitule le Pandemonium et qui a été exécuté en 1841 est sans doute une des vedettes de notre collection de peinture britannique. C'est un tableau qui est très représentatif d'une veine vraiment particulière de l'école britannique, à savoir la peinture fantastique. C'est un tableau qui s'inspire d'un poème très célèbre du poète John Milton, Le Paradis perdu, qui raconte l'histoire du conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan et on voit dans ce tableau le général des démons qui rassemble l'ensemble des démons pour partir en guerre contre Dieu. Le tableau est célèbre aussi parce qu'il est présenté dans un cadre, son cadre d'origine, qui est un cadre très spectaculaire, qui rassemble des dragons, des serpents, toutes créatures démoniaques. Le cadre a été dessiné par le peintre lui-même. Enfin, c'est un tableau qui a longtemps appartenu à Monsieur Christopher Forbes, qui est un des donateurs les plus généreux de notre collection de peinture britannique. Je vais vous présenter un de mes tableaux préférés. Il s'agit d'un portrait, le portrait de Madame Bell, qui a été réalisé par le peintre écossais Rayburn au tout début du 19e siècle. C'est un tableau qui est fascinant parce qu'il représente la beauté, l'élégance du modèle avec le sens de la lumière, le sens de l'éclat, le sens de la subtilité, très particulier à ce peintre écossais. Ce tableau, il m'est très cher parce qu'en fait, c'est un des tout derniers à être rentré dans la collection du Musée du Louvre, puisqu'il a été donné l'année dernière au nom d'une collectionneuse, Madame Rosine Bemberg. Ce paysage, qui représente un fleuve avec une baie sur la mer dans le lointain, est une autre pépite de notre collection britannique. Il est dû au grand peintre de paysage William Turner. Ce tableau est très important dans notre collection, puisque c'est un hommage, peint par Turner, à la fin de sa carrière, en 1845, à l'art de Claude Lorrain. On voit ce paysage qui est en train de se dissoudre complètement dans une lumière diffuse, qui évoque l'art du grand peintre français Claude Lorrain. Par ailleurs, le site qui est représenté est un vrai site des îles britanniques, qui se situe à la frontière entre le pays de Galles et l'Angleterre, tout près de la ville de Bristol. La ville de Bristol, elle est chère à notre cœur, puisque nous préparons en ce moment, avec le Musée de Bordeaux, une exposition sur les peintres de la ville de Bristol. Me voici devant ce très beau portrait exécuté par le peintre Thomas Lawrence et qui représente les petits enfants de son principal mécène. Ce portrait très vivant est l'occasion pour moi d'évoquer un des grands fers de lance de la peinture anglaise, à savoir les portraits de jeunes enfants. Et dans la salle du Louvre, en ce moment, il nous manque un des fleurons de notre collection, qui est un magnifique portrait d'un petit garçon rieur, joueur, qui s'appelle Master, petit maître, Master Hare, c'est son nom de famille. Et c'est un des bijoux de notre collection, qui a été peint par le grand peintre de portrait, Joshua Reynolds. Il se trouve que ce tableau est en ce moment en prêt au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux pour une grande exposition dédiée aux fleurons de la peinture britannique. Alors, je vous invite à venir prolonger cette visite, ici même au Louvre, en venant admirer les pépites de notre collection britannique qui sont rassemblées dans cette salle. Mais je vous invite aussi à aller visiter le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui conserve une des plus belles collections d'art britannique en France, avec celle du Musée du Louvre. J'espère que vous viendrez bientôt nous retrouver dans les musées ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada